Le cinquantenaire de la déclaration universelle de l'Ontario, célébrer son cœur de la situation comme la promesse. J'arrive à s'éteindre la voie de l'église, une voie de l'âge, de l'enjeu de l'autre projet, d'apprendre comme la main. Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième émission de La Brèche en direct de la Maison de Quartier de Bagatelle à Toulouse. Pour cette deuxième émission, on a choisi de vous parler du véritable état d'urgence, celui pour lequel notre génération doit agir et avec lequel les générations futures vont devoir composer. L'état d'urgence écologique. Bonsoir Cécile, merci. Pour ma part, j'aimerais en fait premièrement remercier toute l'équipe de La Brèche TV qui est constituée de plus de 40 personnes qui se sont investies depuis bientôt cinq mois sur la préparation de ces émissions. Donc un grand merci également à TV Bruit qui nous soutient au niveau technique et au niveau du live sur Internet. Il y a avec nous sur le plateau, comme vous pouvez le voir derrière, donc trois personnes, notamment Bastien et Cédric qui sont en charge des fact-checking. Donc c'est la vérification des données en fait et des chiffres qui seront énoncés sur le plateau. Et à leur côté, vous avez Samy qui lui est en charge des réseaux sociaux et des remontées des questions ou des observations des internautes. Donc ces deux équipes sont appuyées en coulisses par d'autres personnes, bien évidemment. Après, vous êtes donc tous invités justement à intervenir, à poser vos questions, à faire vos retours, vos appréciations sur l'émission, sur hashtag La Brèche ou sur le compte La Brèche de Facebook. Enfin, vous comprendrez qu'on ne peut pas non plus peut-être tout intégrer à l'émission. Donc on vous remercie de la compréhension que vous ferez à ce niveau-là. Après, au niveau des règles du jeu et du débat en particulier, on vous demande juste en particulier à tous les invités de respecter la parole des uns et des autres parce qu'il y a tout un travail d'interprétation qui est fait et qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est fait en coulisses et qui permettra du coup à l'émission d'être accessible aux personnes sourdes et muettes, notamment, puisqu'elle est non seulement interprétée en LSF, mais aussi sous-titrée. Ça sera disponible sur le site de La Brèche d'ici une semaine. Santé humaine, crise de la biodiversité, consumérisme, gaspillage et croissance, réchauffement climatique, tout peut changer pour le meilleur et pour le pire. Pour aborder les différents enjeux de l'écologie, nous avons choisi ce soir de nous concentrer sur deux points essentiels du rapport entre l'homme et son environnement, l'agriculture et l'énergie. Nous recevons ce soir pour débattre deux représentants de partis politiques, Gabriel Robin pour le Front National, qui remplace Julien Léonardelli, qui a dû annuler pour une urgence personnelle. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, je serai beaucoup plus là pour écouter que pour vraiment débattre, parce que je pense que c'est un sujet qui transcende nos engagements politiques. J'essaierai d'écouter ce que disent les gens, de me faire l'interprète de notre vision d'écologie et de recevoir aussi ce qu'on peut me dire, parce qu'on n'a pas d'idée arrêtée sur le sujet, on n'a pas de pensée de système là-dessus. Je pense qu'on est pragmatique et comme tout le monde, on a envie de préserver notre environnement qui est notre bien commun, tous humains, moi-même aussi. Peut-être que certains me pourraient en douter, mais c'est le cas. Et donc je veux préserver mon habitat comme tout le monde. D'accord. Anne, stand back terre noire pour France Insoumise, bonsoir. Je me permets juste de préciser que la France Insoumise n'est pas un parti politique, mais un mouvement, qui comprend effectivement des militants politiques, mais plein de citoyens non encartés nulle part, qui ensemble soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. D'accord. Pour le coup, par rapport à ce décryptage des programmes politiques, et notamment dans leur partie écologique, vous pourrez trouver les documents sur le site de la Brèche, dans la partie documents ressources. Il y a eu un gros travail de l'équipe sur une présentation comparative du contenu des différents programmes en la matière. Nous recevons aussi ce soir différents invités de la société civile. Paul Nau. Oui, donc, bonsoir. Donc moi, je suis Paul Nau. Donc là, je représente ici l'association Negawatt, qui est une association d'experts, et qui a produit un scénario énergétique à l'horizon 2050, qui montre qu'on peut fonctionner avec toutes les énergies renouvelables, et uniquement avec les énergies renouvelables. Et par ailleurs, moi, je suis un professionnel de l'éolien et du photovoltaïque. Et vous travaillez aussi pour Solagro ? Alors, donc, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis aussi vice-président de l'association Solagro, qui a fait un travail aussi de scénario sur un système alimentaire français. Camille Dumas. Bonjour à tous. Donc moi, de casquette, je ne sais pas, mais je suis professeure d'université à Toulouse. Donc j'effectue des recherches au laboratoire CERTOP, l'axe transition écologique, donc avec des mots-clés qui sont environnement, santé, société, risque. Et donc je suis sinon à l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Et par ailleurs, j'ai aussi créé avec plusieurs collègues, une association sur l'agriculture urbaine, puisque l'agriculture urbaine, ça permet aussi de faire beaucoup de réflexions et à la fois de recherches, de formations interdisciplinaires sur des sujets comme l'alimentation durable, l'environnement, le côté aussi sciences et sociétés, démocratie. Fabrice Ruffier, bonsoir. Bonsoir. Je représente ici le mouvement Terre de Liens, qui est une tentative de la société civile, une expérimentation de la société civile pour promouvoir et développer l'agriculture biologique et paysanne, donc saine pour respectueuse de l'environnement, saine au niveau de l'alimentation et aussi pourvoyeuse d'emplois nombreux et sur l'ensemble du territoire. Donc Terre de Liens, c'est 23 structures, un réseau associatif, une société d'économie solidaire et une fondation reconnue d'utilité publique qui agit principalement sur la question de l'accès au foncier. Avant de commencer notre débat sur l'agriculture, on accueille tout de suite Pauline Strosser qui va nous raconter comment les enjeux écologiques sont abordés ailleurs dans le monde. Ça s'appelle Vues d'ailleurs et c'est la chronique de Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors je suis ravie d'être là ce soir parce que le thème me touche particulièrement. Vous savez, moi je suis sourde, mais des fois quand je vois les personnes, les politiques, les citoyens, y compris moi, je me demande si on n'est pas aussi aveugle. Notre monde s'essouffle, s'abîme et on continue. On consomme toujours plus, on dépense, on vend, on produit, on pollue de plus en plus. Et ça, cette situation me pose question. Alors vous savez, souvent on dit que les sourds ont une super vue. Je vais profiter de ça ce soir. et je vais passer au-delà du mur, de la muraille protectrice et sécuritaire de l'Europe et voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, dans différents lieux. Bon, alors après, c'est un peu difficile de voir à travers le nuage de pollution, tout ce qui se mélange. Alors ça s'appelle le smog. Et donc le smog, c'est ce nuage de pollution et justement, plus il y a récemment, en Chine, à Pékin, ils ont eu plusieurs jours d'alerte rouge à cause du nuage qui restait. Et ce n'est pas la première fois, ils ont eu plusieurs alertes cette année. Ça ressemble un peu à une nouvelle mode, une architecture, quelque chose qu'on installe dans la ville. Pareil au Canada, à Montréal, tout récemment, en janvier, ils ont eu plusieurs jours aussi de smog. Et la mairie a demandé aux citoyens de cesser le chauffage au bois qui émanait apparemment, qui laissait émaner davantage de pollution. Donc interdire le chauffage au bois, ça me pose quand même question. Qui c'est qui trinque ? C'est encore les pauvres, comme d'habitude. Alors voilà, cette pollution qui continue de plus en plus. Et justement, il y a un autre lieu, toujours au Canada, qui est vraiment à l'opposé en situation. C'est dans les plaines de l'Alberta, au nord du pays. Et là, il y a un célèbre puits d'exploitation de pétrole. Donc on creuse, on fort sous une nappe de sable bitumeux. Et le procédé est vraiment très compliqué, très extrêmement polluant. Et justement, l'association Greenpeace a sorti un rapport disant que ce procédé d'extraction provoquait une énorme pollution au niveau des eaux et des nappes phréatiques environnantes. Donc qui provoquait aussi des problèmes sur la santé des populations qui vivaient autour, des cancers, des scléroses en plaques et d'autres maladies. Et justement, je pense qu'on devrait participer dans toutes les villes, de faire des actions. On n'est pas obligé d'habiter à la campagne pour être écologiste. Par exemple, aux Etats-Unis, la ville de Détroit, c'est une ville qui a subi une crise et un très fort chômage, qui a eu beaucoup de difficultés. Et là, ils connaissent un nouvel essor. Petit à petit, ils sont en train de développer l'agriculture urbaine. On compte 1 600 fermes urbaines dans la ville. Et là, tout récemment, la mairie a fait un partenariat avec une association locale pour créer un quartier uniquement dédié à l'agriculture pour nourrir la ville. Un autre exemple, un dernier exemple qui se passe sur l'île de Bali, où deux filles très jeunes de 10 et 12 ans, en voyant la situation de leur plage remplie de sacs plastiques, ont décidé de se regrouper avec plusieurs enfants. Ils ont organisé une pétition et ils ont rencontré le gouverneur de Bali pour lui demander de stopper cette pollution et ces déchets plastiques. L'action s'appelle Bye Bye Plastic Bag et ça a réussi. Le gouverneur a accepté et du coup, en 2018, la production de sacs plastiques sera interdite. Donc voilà, chacun peut participer à sa manière. On n'est pas obligé d'être dans des gros lobbies. Non, on peut aussi, chacun, avoir sa petite action et se mettre un coup de pied aux fesses pour se réveiller. Merci à vous et à bientôt. Pauline, merci beaucoup. Nous allons maintenant revenir beaucoup plus près de chez nous et regarder ensemble un reportage réalisé par l'équipe de la Brèche au lycée d'Oseville. On va en fait rencontrer Frédéric Robert qui est responsable de la plateforme Agroécologie. Il a répondu à nos questions. La suite en images. Le travail de la plateforme c'est essayer de faciliter un changement de pratiques chez les agriculteurs qui répondent aux attentes des agriculteurs et aux enjeux du territoire et des politiques publiques. Pour cela, on va tester de nouvelles pratiques chez les agriculteurs. L'une des thématiques aujourd'hui qui est vraiment travaillée par la plateforme et par les agriculteurs c'est toute la notion de conservation du sol. On travaille beaucoup tout ce qui est couverts végétaux donc mettre entre deux cultures de production découvertes pour protéger le sol et pour remplacer l'utilisation des produits phyto on va travailler sur tout ce qui est diversification de culture donc diversifier les productions qu'on peut avoir sur les exploitations et utiliser des nouveaux types de produits aussi qui sont des produits issus de la lutte biologique qui sont des extraits de végétaux des phéromones et autres qui sont en train d'arriver sur le marché. Ce qui compte pour nous en fait c'est une notion de qualité de territoire et de qualité de vie dans le territoire. Donc il y a l'agriculteur qui y vit il y a les gens vous ou moi qui vivons dans ce territoire et on va faire en sorte de ne pas avoir des problèmes en termes de santé liés à l'utilisation de phyto mais on va essayer aussi de préserver le revenu de l'agriculteur. Aujourd'hui les modèles économiques en bio sont plutôt assez performants pourquoi ? Parce qu'il y a une très hausse de la consommation en bio qui fait que les marchés sont porteurs aujourd'hui et voilà donc produire des céréales en bio aujourd'hui je pense notamment même plutôt que les céréales les légumes secs la lentille les pois chiches sont des marchés porteurs qui se vendent bien qui sont bien rémunérés pour l'agriculteur. Maintenant il n'y a pas que le bio parce que tout le monde ne consomme pas bio et donc il faut avoir aussi les agriculteurs qui ont des difficultés en agriculture dites conventionnelles il faut qu'ils adaptent leur agriculture pas forcément sur du bio je reviens aussi sur cette notion d'agriculture adaptée au territoire et qu'on ait un prix minimum c'est inacceptable aujourd'hui qu'il y ait un éleveur qui touche le RSA en travaillant 50 heures semaine et ce qui est certain c'est que la valeur ajoutée aujourd'hui d'agriculture traditionnelle elle n'y est pas qu'on soit éleveur ou qu'on soit céréalier donc il y a une nécessité absolue de créer des filières territorialisées aujourd'hui le blé dur qu'on mange sur certains agroalimentaires français sur les pâtes ça vient plus du Canada que de la France et le blé français il part aujourd'hui pour les marchés d'Afrique du Nord est-ce que c'est du bon sens dans ce que je suis en train de dire ? Je ne pense pas quoi que ça soit pour le céréalier qui est par exemple autour de Toulouse on doit travailler un blé dur territorial fait ici pour faire des pâtes locales qui répondent à des enjeux locaux de qualité de l'air notamment parce qu'on est voisin mais je n'ai pas envie moi d'avoir un pulvé qui sort quand mon gosse est sur le terrain il faut comprendre aussi pour moi qui habite sur le territoire que l'agriculteur s'il ne sort plus le pulvé il va peut-être avoir des baisses de rendement qui sont acceptables par contre il faut le payer pour ça c'est tout Oui on constate une défiance du grand public vers les agriculteurs mais l'inverse c'est vrai aussi les agriculteurs ont une certaine défiance vers le grand public alors les consommateurs mais surtout je veux dire le voisinage donc ce qu'il faut en fait c'est que ces demandes se reparlent et donc on recrée une valeur territoriale autour de valeurs communes donc il y a les agriculteurs qui font des efforts peut-être pas assez pour certains mais on est dans une dynamique où les agriculteurs à mon avis sur une grande majorité veulent changer mais par contre ils ne savent pas comment parce qu'on a des habitudes de travail aussi qui sont liées aux années 80-90 où on a fortement utilisé les produits phyto on ne va pas se mentir non plus donc il faut réussir à les accompagner et je pense que plutôt que les stigmatiser c'est de s'appuyer sur les efforts qu'ils ont commencé à faire et les accompagner dans ces efforts pour avoir un changement de masse ce changement de masse dans les pratiques d'agriculture dont parle Frédéric Robert vous Anne Stamback Terre Noire pour France Insoumise comment vous l'imaginez ? ce qu'on vient de voir dans le reportage c'est exactement ce qu'on a envie de faire c'est à dire relocaliser la production aller vers des parcelles plus petites avec des cultures diversifiées une agriculture écologique bien sûr c'est à dire plus d'OGM plus de pesticides nuisibles en commençant par supprimer immédiatement les plus dangereux comme les glyphosates et les néonicotinoïdes en revanche nous évidemment ce qu'on veut c'est une agriculture biologique écologique mais par contre il en parle un peu dans le reportage c'est vrai que le marché bio se porte bien mais c'est encore quand même une économie de niche c'est à dire qui déjà qui permet pas à tous les agriculteurs de vivre et surtout d'exercer cette agriculture mais surtout qui ne permet pas à toute la population d'y accéder donc nous ce qu'on propose ce qu'on voudrait c'est que ce modèle là soit généralisable et pour ça on propose un grand plan de réformes agraires qui vise à aider 300 000 agriculteurs jeunes ou nouveaux agriculteurs à s'installer dans un projet d'agriculture écologique biologique donc c'est à dire avec évidemment un soutien financier avec une aide à l'accès à la terre et puis comme il le disait très bien la garantie d'un revenu digne donc avec effectivement la volonté de refonder la PAC pour avoir un revenu minimum fixe et puis de diminuer les marges aussi de la grande distribution par exemple d'accord cet objectif d'agriculture biologique vous le chiffrez il y a une temporalité quelque chose de alors le le calendrier total pour la transition écologique au total c'était le plan de lancement si vous voulez mais en dehors de ça on veut aussi faire une transition vers une agriculture écologique en général sur le territoire là on a un calendrier sur 10 ans pour arriver à un résultat général de ce modèle là de production locale avec des consommateurs en lien direct avec les producteurs et ce qu'on veut aussi c'est que l'état s'engage notamment à travers la commande publique pour favoriser cette agriculture et par exemple on impose que les cantines fassent des commandes 100% bio et locales donc vous visez en fait le 100% bio dans les cantines oui dans l'agriculture oui c'est l'objectif à long terme en tout cas on veut ce modèle là généralisé par rapport à l'assiette en fait est-ce que vous avez des préconisations est-ce que les aliments qu'on va trouver dans nos assiettes dans 10 20 ans vont être modifiés on espère qu'il y en aura avec de moins en moins de pesticides et d'intrants nocifs à l'intérieur et puis on pense aussi qu'il faut absolument diminuer la proportion de protéines carnées dans notre alimentation au profit des protéines vergétales d'ailleurs Paul ne me contredira pas puisque le scénario des gavettes en parle aussi parce que pardon et le scénario parce que donc les protéines d'origine animale sont très consommatrices et d'énergie et polluantes et pas forcément bonnes pour la santé donc on veut aussi promouvoir une culture de protéines végétales et d'une manière générale on veut informer éduquer à l'alimentation avoir une une alimentation plus de saison plus équilibrée avec plus de fruits et de légumes qui seraient produits localement au FN Gabriel Robin quel modèle d'agriculture vous souhaitez encourager nous écoutez on défend une agriculture plutôt biologique mais avec un calendrier peut-être moins ambitieux que celui qui est défendu par la France insoumise on pense que d'ici aujourd'hui enfin en 2013 5% de la production était bio on aimerait que d'ici l'horizon 2030 on arrive à 15% ça nous paraît être un objectif raisonnable et atteignable autre chose nous sur la PAC on ne veut pas la refonder on veut la supprimer parce qu'elle nous coûte très cher et qu'elle n'est pas stratège la PAC par exemple néglige totalement l'agronomie alors que la vie des sols c'est quand même le capital naturel de la France mais aussi de l'Europe donc au lieu d'aller dans l'usage toujours plus intensif de pesticides comme le disait madame on est tout à fait d'accord on pourrait réintroduire et c'est ce que disait monsieur les légumineuses la luzerne les pois le soja en fait dans les rotations de culture parce que ce sont des plantes qui fixent très correctement l'azote de l'air jusque dans le sol donc elles ont un rôle d'engrais naturel qui est scientifiquement avéré mais qui est plutôt sous-estimé aujourd'hui on veut aussi promouvoir les semences paysannes ça je l'ai vu directement au Parlement européen puisque je travaille au Parlement européen il faut savoir que 75% des semences sont contrôlées par une dizaine d'entreprises multinationales donc ça c'est un truc qui me paraît absolument scandaleux après pour l'assiette vous parliez de l'assiette dans les écoles moi je ne suis pas forcément un fanatique du bio par contre je suis un fanatique du local donc si déjà les enfants pouvaient consommer des produits locaux et des menus équilibrés plutôt que des nuggets ce serait pas mal je suis un petit peu sur le même point de vue mais en essayant d'être plus raisonnable parce qu'il y a des coûts pour l'alimentation carnée je pense que ça fait partie de l'équilibre de l'homme depuis le paléolithique pardon excusez-moi justement en néolithique c'est là où on a introduit les céréales mais depuis le paléolithique l'homme a mangé de la viande donc je pense que ça fait partie de son régime alimentaire de son équilibre et puis aussi il y a beaucoup de producteurs d'éleveurs en France qui arrivent à peine à survivre et on peut pas aujourd'hui leur tirer un coup de pistolet dans le dos donc il faut continuer à consommer de la viande mais il faut le faire peut-être de manière plus raisonnable et en arrêtant les élevages ultra-intensifs donc pour ça nous ce qu'on aimerait c'est taxer les produits étrangers qui proviennent de l'élevage ultra-intensif notamment par exemple le poulet chloré brésilien et détaxer l'élevage français c'est-à-dire le taxer au minimum donc pour encourager à la consommation de viande qui serait produite en France selon des normes qui nous paraîtraient meilleures en tout cas sur le plan de la santé et environnementale voilà donc si je comprends bien il y a cette volonté d'acheter plus local plus évidemment oui c'est l'objectif l'objectif c'est d'acheter local du moins pour ce qui est fabriqué en France parce qu'on ne fabrique pas tout en France on ne fait pas de café par exemple donc on est obligé de l'emporter donc il y a tout un tas de choses comme ça mais oui l'objectif c'est d'essayer de consommer local de créer des cercles vertueux aussi d'encourager les restaurants parce qu'on ne parle pas de restauration quand on parle d'agriculture mais si vous voulez quand vous allez au restaurant vous consommez des choses qui ont été produites par des agriculteurs donc aujourd'hui un restaurateur pour tenir ses marges il va être par exemple on parlait de la viande il va être obligé d'acheter de l'agneau néo-zélandais qui coûte deux fois moins cher que l'agneau français si vous l'achetez ici absolument sidérant on en parlait en coulisses il faut savoir que les éleveurs d'agneau français ne peuvent même pas revendre la laine qu'ils ont tendue ça leur coûte plus cher de la vendre une fois qu'ils l'ont coupée ne peuvent plus la vendre une fois qu'ils ont tendu les moutons les trucs sont surréalistes donc les restaurants français on pourrait envisager certains avantages fiscaux mais il ne faut pas que ce soit punitif parce que à partir du moment où c'est punitif ça devient un espèce de totem pour bobos et les gens sont complètement déconnectés donc il faut créer un cercle vertueux par exemple pour la restauration on pourrait créer des labels un label restaurant local et qu'il y aurait une obligation en tout cas de cuisiner des produits de saison ou des produits qui ont été travaillés fabriqués dans la région d'accord mais donc si on prend d'un côté cette volonté d'acheter plus local est-ce que ça serait pas nécessaire d'être un petit peu plus exigeant en termes d'objectifs de réduction des intrants puisque si on renforce la consommation locale on améliorerait immédiatement l'écosystème je rappelle qu'il y a quand même un écoside en cours je suis entièrement d'accord simplement si vous voulez les objectifs qu'on a fixés me paraissent les plus réalistes pendant des années on nous a proposé je vous signale par exemple là j'ai le document ici ce gouvernement par exemple sur la question du bio a supprimé les aides récemment donc ils ont beaucoup promis ils étaient alliés avec les verts il n'y a rien qui a été fait nous on promet des choses qui me paraissent réalisables et du domaine du possible en tout cas faire le maximum en tout cas de ce qui est possible je pense qu'il vaut mieux se fixer des objectifs modestes et une fois si on tient les calendriers et qu'on va plus vite après les augmenter que faire l'inverse Camille Dumas est-ce que vous avez des commentaires à propos des différentes propositions politiques que l'on vient d'entendre alors moi peut-être déjà pour réagir par rapport au film c'est vrai que enfin au petit film que vous avez projeté bon c'est vrai que c'est toujours ça fait toujours de la peine finalement de voir des agriculteurs qui se sentent stigmatisés voilà et bon petit à petit il y a quand même des choses qui se mettent en place où il y a effectivement des accompagnements par exemple des projets éco-phyto enfin voilà on avait travaillé récemment avec un petit groupe d'étudiants de l'ENSAT avec des viticulteurs à Gaillac donc on voit qu'il y a quand même des dynamiques voilà des réseaux qui se mettent en place avec des résultats vraiment intéressants je dirais à moindre prix et puis surtout qui valorisent le travail de ces viticulteurs ou de ces agriculteurs et du coup ça leur permet vraiment de sortir aussi de cette image enfin quand même vraiment dure pour eux de voilà les petits canards pollueurs ce qui est totalement totalement idiot puisque bon la plupart aussi sont quand même aussi de bonne volonté donc je pense que là il y a quand même vraiment un travail collectif à faire justement sur voilà le côté un petit peu accompagnement le côté bienveillance un peu comme aussi pour on en parle aussi beaucoup dans l'éducation nationale en général de dire voilà d'être plus bienveillant vis-à-vis des jeunes enfin des étudiants etc. ça donne des meilleurs résultats que de voilà stigmatiser ou de stresser donc ça c'est un premier point je sais pas si je peux compléter bon après c'est vrai que sur les aspects objectifs bon c'est clair que c'est quand même important de se fixer à des objectifs 15-20% bon après c'est d'arriver là aussi en fait à faire un travail peut-être plus enfin multi-acteur un peu interdisciplinaire sur ces questions-là puisqu'on sait qu'il y a toujours voilà des aspects environnement santé enfin c'est lié il y a des aspects un peu théoriques mais après il y a aussi l'articulation avec les savoir-faire qu'on a aussi pas mal dégligé qui commence à se mettre un peu plus en place donc là aussi de valoriser de renforcer cette interface entre les savoirs et les savoir-faire ça peut permettre de finalement avoir une bien meilleure efficacité peut-être même plus rapidement que ce qu'on le penserait avec pas forcément beaucoup d'argent à dépenser mais voilà des synergies à mettre en place oui parce que 15% de bio en 2030 on peut se demander aussi si tout simplement c'est pas le scénario tendanciel avec 5,8% de surface agricole utile en bio une croissance de cette surface agricole en dernier de 20% est-ce que finalement si on ne fait rien en 2030 on n'arrive pas tout simplement sur 30% 15% je ne suis pas convaincu mais en tout cas il y a une chose qui est certaine c'est que il y a un problème aussi de rendement parce que si vous voulez faire le même rendement sur une surface en bio que sur une surface qui n'est pas en bio vous allez avoir besoin de beaucoup plus de main d'oeuvre entre 25 et 30% de main d'oeuvre en plus donc c'est vrai que ça crée de l'emploi mais est-ce que nos agriculteurs sont capables aujourd'hui d'embaucher autant de personnes il y a des difficultés moi j'essaye si vous voulez évidemment je préférais qu'il y ait 100% de bio dans le pays je pense que tout le monde préférerait ça déjà parce que souvent c'est meilleur gustativement c'est meilleur pour la santé après c'est une question pratique si si des experts nous expliquent qu'on peut y arriver vraiment et que ça se fera pas au détriment que ça va pas faire fermer boutique à des agriculteurs qui sont déjà quand même c'est la profession où on suicide le plus en France donc c'est pas des gens qui ont tout le temps une vie facile comme il l'a expliqué il y a des personnes qui travaillent 50 heures par semaine sur leurs exploitations et qui finissent au RSA bon moi ça me fait pas rêver je préfère que nos agriculteurs puissent vivre dignement si on est capable de le faire oui j'aimerais bien qu'on fasse plus que 15% mais voilà je m'interroge sur la faisabilité Fabrice Ruffier pour Terre de Lien vous avez des commentaires oui j'ai une idée sur tout ce qui a été dit alors déjà sur le fait que l'état d'urgence écologique il est là et que la transition vers le bio comme un tas d'autres transitions écologiques on n'a pas le choix de toute façon donc il faut se faire à l'idée il faut se le dire clairement il y a suffisamment maintenant on a suffisamment de recul on commence à avoir du recul sur l'agriculture chimique et on commence à en sentir les méfaits y compris par rapport à ce que vous disiez à l'instant monsieur Godin on est plutôt sur une baisse tendancielle de la productivité en agriculture puisque certainement on atteint les limites des rendements liés aux bénéfices de l'agriculture chimique et on est en train d'en percevoir les inconvénients en tout cas on est en train de se prendre un revers dans la figure et si on n'est pas en capacité de traiter ça je veux dire là c'est pas seulement les autres espèces les milliers d'espèces qu'on tue chaque année qui vont nous le reprocher c'est nos enfants c'est peut-être que nous-mêmes on n'arrivera pas à aller jusqu'à la fin de notre espérance de vie telle qu'elle est aujourd'hui donc je veux dire ça il faut le dire de manière claire après comment avec qui on fait cette transition de l'agriculture aujourd'hui si on est sur un modèle tendanciel si on parle d'agriculture on parle d'hommes on parle d'emplois on perd 10 000 emplois agricoles tous les ans et ce depuis une cinquantaine d'années donc voilà aujourd'hui on était à on est à 700 000 à peu près emplois agricoles selon quels sont les critères qu'on comprend en 1975 on était à plus de 2 millions d'emplois donc voilà on perd de l'emploi on continue à en perdre systématiquement tout le monde connaît aujourd'hui la situation d'une majorité enfin d'une grande partie en tout cas si ce n'est d'une majorité des agriculteurs qui sont un petit peu le couteau sous la gorge on entend parler des éleveurs régulièrement depuis plusieurs années donc voilà aujourd'hui on est clairement dans une impasse à la fois écologique mais aussi économique et humaine donc je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin en tout cas dans un scénario négatif et certainement il est tout à fait réaliste et concevable d'envisager des sorties par le haut très très rapidement et juste pour terminer en tout cas sur cette intervention dire qu'aujourd'hui l'agriculture c'est quand même une politique publique importante qui bénéficie beaucoup de budget donc on peut envisager que cet argent public là il soit mis au profit de la transition de l'agriculture ça l'est en partie mais ça peut l'être plus et donc voilà il faut quand même dire les choses si on parle de réalisme il faut dire qu'aujourd'hui l'agriculture elle perd 10 000 emplois par an et que donc voilà c'est la concentration et c'est produire plus c'est la course au produire plus pour gagner parfois autant que ce qu'on gagnait avant donc voilà moi je constate en tout cas qu'aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de sortie de ce système on est dans une impasse merci monsieur Ruffier pour rebondir justement là dessus j'ai un retour des réseaux sociaux il y a Mathias qui nous dit mais il faudrait vraiment justement notamment par rapport à vos remarques monsieur Rodin sur la viande vraiment prendre conscience que la viande c'est un vrai problème non seulement de santé mais un problème aussi environnemental à l'heure actuelle quand on nourrit justement des animaux avec des produits importés ou quand il y a une surconsommation surconsommation de viande qui est vraiment les médecins me le disent néfaste il y a quand même un souci et l'incitation elle est aussi bien au niveau de nos habitudes alimentaires qu'au niveau des pratiques agricoles j'en ai parfaitement conscience mais je pense qu'il ne faut pas être dans une démarche de culpabilisation des gens qui mangent de la viande parce qu'on vit quand même dans un monde qui est assez hygiéniste l'hygiénisme insécuritaire on va culpabiliser en permanence bientôt on va criminaliser ceux qui mangent alors oui effectivement il faudrait certainement réduire la consommation de viande on est rentré dans une dans une ère de surconsommation je veux bien l'admettre mais il faut aussi raison garder par exemple pour la croissance d'un enfant je pense qu'il est à mon avis plutôt nécessaire ou du moins utile à ce qu'il ait une alimentation diversifiée je ne sais pas si les protéines végétales peuvent remplacer tout le monde puis après il y a aussi le plaisir pour certaines personnes c'est un plaisir de consommer de la viande il en reste donc oui je veux bien admettre qu'on puisse réduire que par exemple dans les cantines on propose des plateaux alternatifs qu'il y ait des jours réservés soit aux poissons mais qu'il y a aussi une surconsommation avec le poisson soit à des légumineuses comme les lentilles etc qui peuvent pourquoi pas occasionnellement remplacer la viande mais je ne veux pas non plus qu'on ait une démarche qui soit purement punitive ou qui soit purement négative de culpabiliser soit ceux qui en consomment soit les producteurs donc restons à mon avis raisonnables sur ces questions là voilà vous auriez une idée de la réduction de viande qui pourrait être envisagée ? si vous voulez ça dépend aussi quand même des gens donc on ne va pas commencer à diminuer à interdire par exemple il n'y a pas de solution pratique pour interdire la consommation de viande donc il faut la diminuer comme ça d'un coup d'un seul ce sont des habitudes alimentaires donc oui peut-être qu'il faut faire une plus grande prévention du public en tout cas expliquer qu'il serait peut-être bon de diminuer comme les campagnes pour les fruits et légumes etc et pourquoi pas aussi encourager le développement parce que la surconsommation de viande ça vient quand même il y a beaucoup aussi le problème des fast food de la nourriture rapide donc il faut imaginer aussi des alternatives au fast food qui soit localistes qui soit française donc il y a des pistes de réflexion mais comme ça pour diminuer la consommation de viande ça me paraît quand même un vœu pieux c'est part d'une éducation ça prend des années et c'est de la responsabilité des français Paul Nau dans le scénario After 2050 il y a beaucoup de pistes peut-être que vous pouvez nous en parler alors je vous en parler moins bien que du scénario Négawatt en tout cas donc l'association Solagro qui est une association toulousaine a travaillé sur un scénario qui s'appelle After 2050 et qui réfléchit au système alimentaire français à l'horizon 2050 et comme le scénario Négawatt on est parti des besoins c'est à dire quels sont nos besoins nutritionnels quels sont nos besoins diététiques et on constatent et on constate c'est pas nous ceux qui se préoccupent des questions de santé disent qu'on mange trop de protéines c'est ce qui a été dit précédemment donc trop de protéines et dans ces protéines trop de protéines animales et donc dans le scénario After on est parti donc du fait qu'au lieu de consommer deux tiers de protéines animales et un tiers de protéines végétales on l'inverse et on voit qu'on est en meilleure santé ça libère des terres en France pour faire plein d'autres choses en particulier de la biomasse pour l'énergie mais aussi pour la biodiversité et c'est vraiment cette idée là c'est de l'entrée c'est l'alimentation mais c'est la santé en premier on a une alimentation qui n'est pas équilibrée et qui a plein de conséquences donc environnementales mais aussi sur la santé et donc c'est ce travail là qui a été fait qui est un gros travail donc de chiffrage un gros travail pour regarder quelles sont les conséquences sur le système des exploitations agricoles sur les sols la qualité des sols et c'est vraiment une démarche pour montrer aussi comme ça a été dit précédemment que le tendanciel mène à une impasse c'est une impasse en termes de consommation d'énergie c'est une impasse en termes de de pouvoir biologique des sols c'est une impasse en termes donc socio-économiques pour les agriculteurs et donc on voit qu'il y a de l'espoir donc là c'est ce côté espoir que l'on montre à quelque chose qui est plus durable plus soutenable donc selon vous c'est possible et nécessaire de changer de cap plus rapidement que le tendanciel et puis oui parce qu'on montre en plus que c'est faisable parce qu'on pourrait se dire on aurait pu partir de certaines hypothèses en disant c'est pas tenable mais on voit que c'est possible souhaitable désirable et c'est ce que montre ce travail de prospective parce que on a donné quelques chiffres mais là on a été beaucoup plus loin dans ce scénario after 2050 en regardant donc c'est un immense travail pour mettre des chiffres derrière on n'est pas sur le 10% de ceci 10% de cela c'est-à-dire quels sont nos besoins quelles sont les terres dont on dispose quelles sont les conséquences positives qu'il y a sur l'ensemble Anne Stamback Terre Noire vous avez des précisions à ajouter après tout ce qui a été dit sur l'agriculture je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit qu'est-ce que je pourrais ajouter non que je pense qu'effectivement on peut et qu'il faut être ambitieux que le titre de votre émission est bien trouvé on est dans un vrai état d'urgence écologique et que non il ne faut pas traîner et bon je suis contente de voir que les autres aussi disent que c'est possible et que donc il faut y aller ça a commencé d'ailleurs on le voit dans le reportage et pour ce qui est de l'alimentation je pense que bien sûr c'est aux français mais les français comprennent quand même ils se rendent bien compte qu'on a un problème et de santé et d'écologie et d'environnement et bon je pense qu'on peut entendre qu'il faut diminuer la place des protéines carnées ça me paraît pas très compliqué et qu'il faut sortir des élevages des espèces de fermes usines qu'on n'a pas en ce moment qui sont épouvantables et qu'on aille vers des élevages plus respectueux et de l'homme et de la nature et des animaux je pense que je pense que c'est faisable ça Fabrice Ruffier peut-être vous pouvez nous en parler de la taille des exploitations parce que vous faites quand même tout un travail sur l'agriculture paysanne alors je donnerai pas de chiffres parce que je les ai pas sous les yeux mais ce qui est sûr c'est que effectivement la diminution du nombre d'emplois se traduit le corollaire c'est l'augmentation de la taille des exploitations et tout avec c'est à dire que effectivement vu qu'il y a moins d'exploitants qui produisent plus ça veut dire qu'ils gagnent plutôt moins qu'avant donc ça c'est une réalité donc ça je pense qu'une idée qui pourrait être intéressante à entendre de la part de tous les candidats parce que je pense qu'aucun ne peut s'approprier peut-être l'agriculture finalement c'est et l'agriculture d'ailleurs et le secteur stratégique dont on parle le moins de manière générale et dans les campagnes en particulier ce serait de remettre sur la table la question du contrat social on a eu depuis une soixantaine d'années en France deux périodes de l'histoire où on a posé des choses fortes sur la table il y a dans l'immédiate après-guerre avec le conseil national de la résistance qui a posé quelque chose sur la table qui était vraiment de cet ordre là du contrat social avec le statut du fermage qui rééquilibrait les rapports de force entre les propriétaires et les exploitants agricoles on a eu des lois intéressantes et importantes dans les années 60 qui donnaient en gros au contrat le contrat entre les agriculteurs et la société c'est de produire plus pour assurer la demande je pense que maintenant il suffirait de se mettre autour de la table et de dire maintenant ce contrat social il est temps de changer on connait les impératifs de transition énergétique donc on se donne les moyens collectivement en réorientant notamment l'argent public de redéfinir ce contrat social et au premier bénéfice donc des agriculteurs encore une fois je n'ai pas répété les chiffres mais la démographie agricole parle elle-même soit on continue dans cette voie soit on décide d'en changer et je ne suis pas sûr que ça coûte plus cher d'en changer alors oui je vais simplement répondre à madame ce qui est difficile si vous voulez c'est que moi je veux bien qu'on mange moins de viande d'ailleurs je suis plutôt favorable si vous voulez à ça ça me paraît du bon sens comme l'a dit monsieur mais après on ne peut pas l'imposer d'accord pour la liberté alors donc vu que vous parliez de transition énergétique ça va être le temps d'introduire le deuxième bloc de débat sur les énergies pour introduire ce bloc de débat on a choisi de vous faire passer un petit message en provenance de l'autorité de sûreté du nucléaire et de EDF en cas d'alerte nucléaire si vous habitez à proximité de la centrale vous entendrez le son de sirène tel que celui-ci rejoignez immédiatement un bâtiment en dur afin de vous y protéger votre premier réflexe c'est de vous isoler de l'extérieur en fermant fenêtres et portes une fois à l'abri restez en sécurité tenez-vous informés et respectez les consignes de protection diffusées par les radios et chaînes de télévision du service public à l'école vos enfants sont protégés par les enseignants n'appelez qu'en cas d'extrême urgence afin de ne pas saturer les réseaux de communication ils sont nécessaires à l'organisation des secours et à la transmission d'informations si nécessaire un message du préfet sera diffusé à la télévision et à la radio vous demandant de prendre un cachet d'iole attention ces comprimés ne doivent être pris qu'à la demande exclusive du préfet si l'évacuation de votre zone est requise votre kit d'urgence doit être prêt il doit comprendre en particulier vos papiers personnels vos éventuels traitements médicaux des vêtements de la nourriture et de la boisson désormais en cas d'alerte nucléaire vous savez quoi faire je me mets rapidement à l'abri dans un bâtiment je me tiens informé je ne vais pas chercher mes enfants à l'école je limite mes communications téléphoniques je prends de l'iode dès que je reçois l'instruction je me prépare à une éventuelle évacuation donc on voit de par cette petite vidéo une évolution importante en termes de prévention des risques d'un risque pensé en fait avant comme exceptionnel voire impossible avant la catastrophe de Fukushima on est passé à un risque pour lequel il paraît nécessaire d'éduquer les populations Tout à fait on remarque d'ailleurs dans ce spot télévisé qu'il n'y a absolument aucune prise en compte justement des populations notamment de nos amis sourds et émués puisqu'il n'y a pas du tout possibilité pour eux de comprendre ces consignes et en plus d'être alertés puisque la plupart des alertes à l'heure actuelle fonctionnent uniquement sur des modes auditifs notamment à travers les sirènes donc il y a vraiment des questions à se poser sur la communication gouvernementale en la matière Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au cours du mandat 2017-2022 il y a 19 de nos réacteurs nucléaires qui vont atteindre l'âge de 40 ans et qui devraient donc bénéficier d'une prolongation pour pouvoir continuer à fonctionner alors que la défiance des Français à l'égard du nucléaire est largement majoritaire le recours au nucléaire est souvent justifié par l'impératif climatique Paul Nau selon le scénario Négawatt une indépendance totale des énergies fissiles et fossiles serait possible en 2050 est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Alors le scénario Négawatt a été élaboré par un certain nombre d'experts de praticiens et puis d'énergéticiens qui étaient dans les énergies renouvelables dans la maîtrise d'énergie et qui étaient un petit peu indignés par ce qui se faisait à côté par le système en général par le modèle énergétique donc la question que l'on s'est posée ou que ces personnes se sont posées parce que moi je n'étais pas parmi les fondateurs c'est-à-dire est-ce qu'en France en particulier on peut avoir en 2050 100% de notre énergie pas seulement de notre électricité de notre énergie au moyen des énergies renouvelables et là aussi le raisonnement c'est basé sur le fait de dire quels sont nos besoins quels sont nos vrais besoins pas nos besoins qui sont fabriqués en particulier par la publicité ou par plein d'autres choses donc quels sont nos vrais besoins donc on est parti sur une approche chiffrée précise de ces besoins donc les besoins en chauffage les besoins en transport et puis les besoins en électricité spécifique et on a regardé tout ça et pour chaque domaine on a regardé quelles étaient les possibilités d'économie d'énergie et on les a formulées avec deux approches l'approche de sobriété donc comment on peut être sobre on est dans un monde plutôt d'ébriété énergétique donc comment on peut être sobre donc consommer avec modération donc c'est consommé individuellement mais aussi collectivement et là on montre que le réservoir est important si je cite plusieurs exemples pour le chauffage des habitations lorsqu'on baisse d'un degré la température on consomme 7% ou 20% de moins selon le modèle de maison lorsqu'on roule sur une autoroute ou une route nationale diminuer sa vitesse de 10 kmh ou 20 kmh c'est des conséquences très importantes donc le premier volet c'est la sobriété le deuxième volet c'est l'efficacité quand on utilise l'énergie on l'utilise de manière efficace donc en ce qui concerne l'éclairage on va utiliser par exemple des leds on ne va plus utiliser des halogènes lorsqu'on a des moteurs on va utiliser des moteurs performants lorsqu'on va utiliser des chauffages des chauffages performants et on montre qu'en 2050 donc ça prend une génération parce que 2050 c'est dans 33 ans parce que ça veut dire des révolutions ou des évolutions significatives dans l'urbanisme et puis dans un certain nombre de domaines on satisfait les besoins restants qui ne sont plus que le tiers avec les énergies renouvelables et dans notre approche chiffrée méticuleuse on aboutit à 99,7% de l'énergie qui est satisfaite par les énergies renouvelables donc si je rentre un tout petit peu dans le détail la première c'est la biomasse la deuxième c'est l'éolien le troisième c'est le photovoltaïque on a aussi de l'hydraulique des énergies marines de la géothermie on est dans une diversité une mixité on n'est pas on n'a pas tous les oeufs dans le même panier que ce soit tous les oeufs fossiles ou tous les oeufs nucléaires et je dirais que s'il y a quelque chose qui est quand même fondamental on parle donc d'urgence écologique on est quand même dans l'urgence climatique une urgence terrible à une époque on parlait de changement le changement c'est bien le changement c'est maintenant on n'est plus dans le changement on n'est plus dans le réchauffement là on est dans le dérèglement voire dans le bouleversement climatique et là donc ça veut dire que l'urgence c'est un terme que l'on répète mais c'est un terme qu'il faut répéter en permanence on est sur des élevations de la température moyenne qui sont très importantes on vise éventuellement le plus 1,5 degré ou le plus 2 degrés mais le chemin qu'on est en train de prendre est beaucoup plus important que ça donc c'est toutes ces raisons là qui ont fait qui ont mobilisé les différentes personnes de Négawatt alors il y a deux choses que je trouve que ça serait important que vous puissiez préciser c'est les donc l'éolien en fait et le deuxième poste de production après la biomasse solide les éoliennes vous les mettez où ? alors si je réponds à cette question par des choses très précises dans le scénario Négawatt on met des éoliennes sur terre on met des éoliennes en mer de façon posée dans des eaux pas très profondes et on met des éoliennes flottantes un peu plus loin en mer et sur terre on en met exactement 18 000 18 000 éoliennes pour satisfaire notre consommation mais donc je le répète c'est une consommation électrique qui est devenue moindre parce qu'elle est sobre et efficace on a 18 000 éoliennes pour donner une comparaison aujourd'hui aujourd'hui en Allemagne il y en a plus de 22 000 donc dans notre scénario Négawatt 2050 il y a moins d'éoliennes aujourd'hui que d'éoliennes en Allemagne alors elles sont plus grandes elles sont plus puissantes mais on est avec des quantités raisonnables c'est un scénario qui est réaliste on n'est pas avec on n'est pas avec des technologies qui sont inventées on est des technologies qui existent aujourd'hui l'éolien c'est un moyen qui est fiable qui est un moyen qui est peu coûteux de produire électricité et donc on l'applique et donc en plus là je vous ai répondu en raisonnant en disant 18 000 éoliennes mais dans la pratique il faudrait raisonner en termes de parcs éoliens et ça a affaire 2000 parcs éoliens ou quelque chose comme ça donc même moins donc on est avec quelque chose qui est 2000 lieux où il y a des éoliennes c'est pas 18 000 lieux où il y a des éoliennes si je rebondis sur ce chiffre là alors Gabrielle Robin déjà on a eu une petite information en provenance des fact checkers donc c'est vrai que le pourcentage de bio le fait de vouloir se diriger vers une agriculture biologique n'est pas dans les 144 propositions de Marine Le Pen qui sont sorties le 4 février dernier donc déjà peut-être pour commencer si vous pouviez apporter une petite précision par rapport à ça pourquoi est-ce que finalement ce n'est pas dans les propositions et ensuite donc vous vous êtes pour le recarénage des centrales et un moratoire sur l'éolien est-ce que vous pouvez nous expliciter votre scénario et vos objectifs en termes d'énergie beaucoup de choses il faut savoir que les 144 engagements pour répondre de suite sont des engagements de principe les plus généraux et ce qui nous semble les plus urgents mais la question du bio qui n'est pas développée parce que ce sont des phrases les 144 engagements c'est un programme a été développé par notre collectif collectif Nouvelle Écologie donc les engagements reprennent les objectifs qui ont été posés par Nouvelle Écologie donc c'est simplement résumé sauf le bio en fait en l'occurrence où ça aurait été juste un mot de plus ah non non c'est pas non je vous assure alors pour la question de l'énergie qui est à la fois vaste et compliquée j'aimerais rappeler quand même que la France est le grand pays occidental qui émet de loin de très loin le moins de CO2 par habitant c'est à dire 4 fois moins que les Etats-Unis et 2 fois moins que l'Allemagne donc c'est un atout qui est dû à la première transition énergétique qui a été engagée par la France en 1973 la France ne consommait alors que des énergies fossiles pour produire de l'électricité elle n'en consomme quasiment zéro aujourd'hui donc ça c'est c'est dû au nucléaire donc maintenant il nous faudrait réaliser notre deuxième transition énergétique c'est à dire à mon avis nous passer des énergies fossiles sur le moyen terme déjà il y a une question de souveraineté énergétique parce qu'on achètera moins de pétrole et de gaz à l'étranger et donc un déficit commercial qui pourrait baisser justement pour l'uranium c'est un peu la même problématique oui oui mais on va y venir je vais y venir attendez moi je ne suis pas si vous voulez évidemment oui c'est encore c'est comme tout à l'heure c'est le même principe si on peut se passer du nucléaire très bien pour l'instant je crois que immédiatement ça me parait difficile après si vous voulez bon alors le moratoire sur l'éolien c'est parce que c'est pas accepté par les gens à la campagne les éolien c'est vu comme des c'est spectaculaire c'est monumental malheureusement alors je sais que c'est pas forcément un argument très très recevable par tout le monde mais il y a un problème de gâchis aussi esthétique et des paysages parce que ces éoliennes sont beaucoup trop grosses et ça peut déranger donc nous ce qu'on propose c'est un moratoire c'est à dire c'est pas d'interdire ou d'arrêter les éoliennes c'est pour l'instant de ne plus en construire et d'attendre qu'il y ait un accord en tout cas des populations dont les territoires vont être envahis si vous voulez en quelque sorte par les éoliennes parce que souvent les gens qui en parlent ne les ont pas devant chez eux pour l'isolation de l'habitat dont on parlait monsieur on en fera une des priorités du quinquennat donc il y aura un plan de financement un taux zéro de l'isolation des habitats donc ça ça me paraît une évidence si on regarde les chiffres aujourd'hui 16% la part des énergies renouvelables c'est 16% de la consommation d'électricité en 2012 75% pour le nucléaire la production d'électricité c'est 75% de nucléaire je vois pas comment aujourd'hui on pourrait dans une en tout cas dans un intervalle de temps très rapide se passer immédiatement du nucléaire en revanche il faudra se passer le plus rapidement possible des énergies fossiles et puis après si vous voulez on détaillera les alternatives parce que les alternatives oui il y a l'éolien mais il n'y a pas que l'éolien il y a ce dont monsieur a parlé les micro-algues il y a le biogaz la méthanisation le bois le solaire aussi alors le solaire ça coûte très cher en plus de ça on va l'acheter en Chine il y a beaucoup de choses et nous aussi on aimerait développer une filière de voitures propres avec l'hydrogène avec la combustion à l'hydrogène pour ça effectivement il y a un problème de coût parce que les voitures à l'hydrogène ça coûte beaucoup plus cher et le français moyen ne peut pas se les acheter en plus c'est du neuf donc ça coûte hyper cher donc ce qu'il faut c'est qu'on les produise en série en France et ça c'est le rôle d'un état stratège voilà d'accord bon enfin il y a quand même la question d'acheter l'uranium à l'étranger à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu puis il y a aussi la question de la gestion des déchets est-ce que là en fait vous préconisez d'enterrer français d'enterrer les déchets nucléaires en France mais je crois qu'il y a une question des internautes oui tout à fait enfin là c'est plus par rapport justement aux questions un petit peu incestueuses entre l'état et EDF aussi bien autour de la question du lobby nucléaire que de la question des mines il y a quand même plusieurs affaires qui ont été levées là-dessus et du coup est-ce que Anne Steinbach vous auriez une réponse à apporter là-dessus sur ce lien entre nucléaire et état et cette spécificité française de l'opacité oui ben le nucléaire voilà ça a été décidé en 1973 comme le rappelait monsieur et bon on a décidé d'en faire notre énergie sous prétexte de souveraineté justement énergétique donc comme comme vous le rappeliez très justement c'est pas le cas puisque on ne fait pas d'uranium mais je crois juste qu'aujourd'hui il y a une espèce d'entêtement parce qu'on a été voilà on a été effectivement très fort dans ce domaine et que le lobby arrivé en l'occurrence est très fort et très très lié au pouvoir au pouvoir gouvernemental d'une manière générale donc oui là on est dans une espèce d'immobilisme on nous avait promis baisser le pourcentage du nucléaire à 50% à la part du nucléaire à 50% on en est loin il ne reste plus que 8 ans pour y arriver c'est voilà donc je pense que pour nous il faut sortir du nucléaire et évidemment quand on va sortir du nucléaire demain on est bien d'accord ça se fait pas comme ça mais en l'occurrence bon nous de toute façon on a repris le travail de Négawatt mais aussi de l'ADEME qui avait fait un scénario jusqu'à 2050 et l'idée c'est qu'on peut sortir du nucléaire on peut fermer les dernières centrales en 2035 donc c'est pas demain mais quand même on s'en rapproche et on peut y arriver petit à petit en complétant à côté évidemment en développant les énergies renouvelables en faisant des économies d'énergie en jouant sur la sobriété l'efficacité tout ce qui a été expliqué par monsieur No précédemment et nous notre idée aussi donc pour revenir au rôle de l'État et etc c'est qu'on veut créer un pôle public de l'énergie en renationalisant EDF en renationalisant ENGIE et en lien aussi avec des coopératives de consommation de production d'énergie renouvelable locale et l'idée c'est qu'avec ce pôle public de l'énergie on reprend la main on reprend la main sur le temps long on n'est plus dans le temps court des affaires de la finance des lobbies etc qu'on subit actuellement et voilà on prévoit on planifie ce qu'on veut faire et comment on veut sortir des énergies carbonées et du nucléaire attendez on va peut-être plutôt poser la question à Fabrice Ruffier et Camille Dumas donc la transition énergétique rappelle en fait certains enjeux de la transition en agriculture avec une notion de décentralisation de retour à une échelle locale et finalement est-ce que ça ça ne pourrait pas correspondre à un changement profond dans la façon de penser le développement urbain et rural alors bon c'est vrai que bon là ça fait un petit moment là j'avais pas pris la parole donc du coup j'aurais peut-être pu aussi réagir un peu avant voilà sur des idées aussi un petit peu de voilà on va pas culpabiliser ou obliger les gens etc non c'est clair que voilà on sait très bien voilà d'un point de vue pédagogique efficacité que c'est plus quand on arrive à finalement comment dire motiver à aussi acculturer en fait le grand nombre donc dès la petite enfance finalement il y a beaucoup de choses autour de l'alimentation durable autour des ateliers aussi par exemple de jardins collectifs qui accueillent des enfants etc et tout ça au contraire ça motive ça donne envie ça forme en fait les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir après effectivement participer dans de bonnes conditions et en fait c'est plus quand il y a de l'émulation quand les gens voilà voient un petit peu l'intérêt du changement que ça va effectivement se faire effectivement bon après un peu pour rebondir sur ce qui a été dit c'est vrai qu'on a souvent l'impression enfin c'est pas qu'une impression que finalement sur des comment dire des choix stratégiques comme ça d'orientation sur l'énergie ou par exemple le diesel aussi on en a parlé récemment ou il y avait aussi voilà des problématiques autour de l'amiante enfin des choses comme ça que c'est un petit peu quelque chose qui se décide à un moment donné sans qu'il y ait forcément un diagnostic au départ avec des données chiffrées et ça bon peut-être qu'il y a 50 ans c'était possible mais là enfin je veux dire maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment faire différemment gérer différemment pour aller vers une transition écologique énergétique c'est à dire de commencer à avoir un diagnostic un peu voilà avec voilà des chiffres des informations accessibles à tous je veux dire pour pouvoir effectivement avoir des débats un peu démocratiques et voilà des remontées de bonnes idées et en tout cas que chacun puisse se sentir aussi un peu concerné et puisse agir aussi avoir une capacité d'agir ou d'être entendu sur des sujets qui vont le concerner puisqu'après la qualité de l'air la qualité de l'eau de l'alimentation la qualité des sols ça va tous nous concerner donc c'est vrai qu'on est des fois un petit peu pris en otage je dirais on ne peut pas réagir sur des sujets qui pourtant nous impactent voilà donc là je pense qu'effectivement il y a un travail aussi à faire sans forcément dépenser aussi beaucoup d'argent c'est un peu la méthode quand on veut faire de l'ISO 14001 par exemple enfin de la démarche environnementale on se place dans les conditions de l'amélioration continue donc on n'est pas forcément tout de suite dans un changement énorme mais au moins on fait du diagnostic et ensuite on peut améliorer progressivement voilà ça fait un peu l'effet boule de neige D'accord vous Fabrice Ruffier on voit en fait que la biomasse solide donc le bois est vraiment au centre des scénarios pour sortir du nucléaire et aussi du fossile qu'est-ce que ça peut comment ça peut se traduire en termes d'agriculture alors si on lit question agricole et question énergétique déjà il faut veiller à ce que les deux ne soient pas je dirais ne se détruisent pas je prends l'exemple de la ferme des millevaches en fait c'est l'exemple type justement d'un projet dont la base est énergétique on produit du méthane et finalement on produit du lait de merde qui est un sous-produit de la production de méthane donc voilà typiquement l'exemple de liens absolument incestueux à exclure entre l'énergie et l'agriculture d'une part et d'autre part il en est effectivement certainement pour l'agriculture et l'énergie c'est à peu près certainement les mêmes schémas qu'il faut appliquer c'est la relocalisation la décentralisation donc sur l'énergie il y a quand même la question du réseau je sais pas j'imagine qu'on peut proposer que ça devienne clairement c'est déjà plus ou moins le cas mais qu'on confirme que c'est un bien commun et qu'à partir de là on décentralise les énergies mais il n'y a certainement pas lieu de s'enferrer effectivement dans cette dans cette folie française de dire il faut un réseau qui est très bien fichu et qu'il faudra continuer à entretenir suffisamment dans l'avenir mais il n'y a pas lieu d'avoir avec ça forcément des énergies centralisées comme il est le nucléaire voilà donc après pour la ressource bois c'est pareil on voit aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui sont portées par des agriculteurs par des habitants qui relocalisent des unités de production pour produire différents du bois d'oeuvre de la plaquette enfin tout tout ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de besoins énergétiques ou autres à partir de filières locales puisqu'il y a du bois partout en France et qu'on peut tout à fait bien le valoriser Paul Nou vous souhaitiez réagir ? Oui enfin moi je peux réagir sur deux choses une part sur l'éolien et puis sur l'isolation thermique des bâtiments donc c'est vrai que le bâtiment général c'est 40% de la consommation d'énergie en France donc un gouvernement qui veut faire quelque chose il fait quelque chose pour la rénovation des bâtiments donc c'est vraiment un moyen de juger donc un programme mais quand on fait la rénovation ça doit être une vraie rénovation c'est à dire qu'on ne fait pas les choses à moitié parce que si on fait les choses à moitié ou au tiers on ne fait pas l'autre moitié ou l'autre tiers et donc ça veut dire une rénovation lourde et donc ça veut dire un bâtiment qui va plus rien consommer ou très peu consommer et c'est quelque chose qui est très créateur d'emploi c'est à dire que nous on montre dans le scénario Négawatt qu'il faut rénover plusieurs centaines de milliers on chiffre à 700 000 logements par an donc c'est considérable donc c'est des emplois locaux c'est du travail local c'est une richesse en plus vous avez quelqu'un qui va investir donc après on peut discuter de comment il investit mais après c'est pour réduire sa note de chauffage quotidienne ou sa note de chauffage permanente donc on améliore le confort et on réduit la facture donc un critère vraiment c'est de dire que fait ce parti que fait un programme qu'est-ce qu'il fait en matière de rénovation des bâtiments et donc nous on dit il faut un programme lourd et conséquent et puis sur l'éolien moi je donc c'est mon métier tous les jours moi je je travaille dans un bureau d'études qui utilise les impacts sur l'environnement des énergies éoliennes et donc ce que je peux dire moi sur l'acceptation de l'éolien c'est qu'elle est plutôt bonne quand je moi je fais des réunions publiques je vois comment ça comment ça se passe et on est avec par contre on est avec des mouvements d'opposition qui sont qui sont structurés qui sont qui sont qui ont des arguments qui sont souvent fallacieux et on voit que sur certains projets vous avez la majorité de la population qui est pour mais vous avez quelques personnes qui sont contre qui créent une association et qui créent des recours et et c'est vraiment quelque chose qu'on constate précisément parce que le développement de l'éolien se passe relativement bien parce que les objectifs d'une association d'une fédération c'est que tout de faire des recours à 100% contre les parcs éoliens qu'ils soient bons qu'ils soient pas bons qu'ils soient citoyens ou pas citoyens donc à partir du moment où on a une fédération donc c'est son but c'est vrai qu'on se dit de toute façon c'est vraiment c'est vraiment philosophique c'est une fixation et si je continue un tout petit peu sur certains mouvements anti-éolien les mouvements anti-éolien sont nés en Angleterre c'est une association qui s'appelle Country Guardian qui a été financée par l'industrie du charbon et du nucléaire donc c'est évident que quand on lutte contre quelque chose c'est qu'on défend une autre chose et ça c'est quand même assez flagrant en particulier en France Anne Steinbeck on va donner la parole à Anne Steinbeck qui l'a Steinbeck Terre Noire qui l'a pas eu beaucoup depuis le début vous aviez des commentaires à faire sinon je voulais aussi vous poser la question des emplois et de la filière nucléaire oui bonne question voilà mais après je pensais que j'ai un truc à ajouter oui donc j'ai dit que nous on voulait sortir du nucléaire et effectivement un truc qu'on fait par contre immédiatement c'est qu'on ferme Fessenheim ça c'est sûr ça a assez duré les incidences multiplient enfin bon bref il faut arrêter et par contre ce qu'on propose c'est bien sûr de ne pas laisser tomber les salariés du nucléaire c'est de les former au démantèlement des centrales nucléaires parce que là pour le coup c'est un métier d'avenir ça va nous occuper un petit moment il y a certaines centrales qu'on ne sait pas encore démanteler qu'on ne sait pas encore exactement comment on s'y prendra notamment les plus anciennes donc voilà donc non les gens qui travaillent dans le nucléaire ne seront pas abandonnés ils vont avoir du boulot pour un moment au contraire on a besoin d'eux on a besoin de leur savoir-faire voilà pour le nucléaire il va de soi qu'évidemment on abandonne aussi tous les projets de PR ITER et compagnie et ce que je voulais préciser donc c'était en réponse à ce que disait monsieur Nau ça tombe bien parce que justement nous on propose un grand plan de rénovation du bâtiment en complément du programme énergétique dont je parlais tout à l'heure l'idée c'est justement de créer des emplois locaux à travers un grand projet de rénovation des bâtiments en commençant par les bâtiments publics et sociaux et avec justement un objectif ambitieux de 700 000 logements rénovés par an pour démarrer on pense que c'est capital d'accord alors un enjeu énergétique majeur est celui des transports le transport des hommes mais aussi des marchandises qui est lié bien sûr aux particules fines qui occasionnent un surcroît de mortalité estimé à 48 000 morts par an comment est-ce que on pourrait imaginer la transition vers une mobilité plus douce alors nous dans le travail Négawatt on a une approche avant tout chiffrée on regarde comment ça se passe aujourd'hui et comment ça pourrait se passer on croise les chiffres et lorsqu'on regarde par exemple il y a un exemple que l'on cite souvent c'est la ville de Fribourg en Allemagne où ils ont donné des alternatives à la voiture donc dans la ville de Fribourg il y a des trams il y a des pistes cyclables et sur je ne sais plus le chiffre exact mais c'est en 20 ans ou 25 ans ils ont diminué la part de la voiture de manière très conséquente parce qu'on offre des alternatives à la voiture et donc nous on dit c'est la même chose on offre des alternatives à la voiture donc des transports collectifs on incite au covoiturage on fait plein de choses dans les transports doux et dans le partage des véhicules et donc on utilise moins la voiture et quand on l'utilise on l'utilise mieux de manière plus adaptée et quand on croise tout ça on aboutit à un impact ou à des besoins liés au transport nettement moins important quand on regarde par exemple par les absurdités qu'il y a aujourd'hui aujourd'hui le kérosène des avions n'est pas taxé c'est un carburant qui n'est pas taxé le déplacement en avion low cost c'est une absurdité écologique on cite un exemple d'une publicité que tu as faite il y a quelques temps où on incitait le parisien ou n'importe quelle personne à aller dans chaque capitale européenne chaque week-end en disant avant vous y allez en banlieue maintenant vous allez dans la capitale donc là c'est des besoins qui sont dangereux qui sont absurdes et donc si on est avec une autre réflexion une autre démarche en disant il y a des moyens de transport ou des choses qui ne payent pas leurs impacts environnementaux il faut rétablir la vérité et avoir quelque chose qui et donc là on est dans l'écologie punitive nous on dit c'est le pollueur c'est le payeur parce qu'autrement il ne se passe rien donc il faut taxer ce qui est polluant et donc ça c'est des choses qui sont relativement simples et puis à l'échelle de 35 ans on a un urbanisme qui est réorganisé parce qu'aujourd'hui on a des personnes qui vont habiter loin des centres-villes et qui ont la double peine qui vont avoir la double peine du chauffage qui est plus important et puis du transport et donc là ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément c'est quelque chose qui se fait avec un urbanisme avec une action d'urbanisme volontaire donc c'est toutes ces choses-là que l'on a chiffré d'un côté et puis que l'on met en forme sous forme de mesures à prendre à proposer aux partis à mettre en oeuvre le plus rapidement possible Et les avions ? Parce qu'on est à Toulouse ici à l'aéronautique en 2050 dans le scénario Négawatt il y en a des avions ? Il y en a mais il y en a moins il y en a moins on est quand même on est quand même nous c'est vrai si on va à Paris on incite on prend l'avion très facilement et donc là on le voit à chaque endroit où il y a des alternatives à l'avion que ce soit Marseille ou Nice où il y a du train la part de l'avion chute donc oui la part de l'avion chute dans le scénario Négawatt c'est pas zéro il y en reste encore on n'est pas on est réaliste on n'est pas avec une interdiction en la matière mais on est avec où on rétablit les impacts et donc ça devient un moyen de transport qui est moins intéressant et moins avantageux et donc moins utilisé D'accord Gabriel Robin les propositions du FN sur les transports alors d'abord j'aimerais juste revenir à tout à l'heure j'avais pas pu compléter nous aussi on est pour rendre l'EDF 100% public ça c'est dans les 144 propositions et on est aussi favorable alors ça ce n'est pas dans les propositions mais on y a pensé à la recherche sur le thorium qui est un nucléaire dit vert au moins on a besoin de faire de la recherche en tout cas je pense qu'il faut toujours faire confiance à la science après peut-être qu'il se trompe peut-être que ce ne sera pas possible mais au moins essayer si on peut essayer quand on peut essayer faire confiance à la science d'ailleurs ce que disait monsieur c'est une question un peu philosophique parce que on parlait du c'est vrai des compagnies low cost alors je ne vais pas les nommer elles sont souvent européennes il y a EasyJet Volotea Ryanair etc et les gens qui passent leur week-end dans les capitales européennes ça c'est une véritable ça interroge notre époque qu'est-ce que ça dit de nous c'est la volonté de tout le temps bouger d'aller toujours plus loin on ne peut pas rester chez soi on ne peut pas aller voir aussi ce qui nous entoure souvent parler avec des gens la plupart connaissent mieux vont mieux connaître Londres ou Berlin que l'Aveyron et le Gers qui sont juste à côté de chez eux sur les transports qu'est-ce que vous pensez par exemple de la proposition de Négawatt de diminuer la vitesse sur les routes de 10-20 km heure je ne sais plus écoutez alors ça c'est je lirai avec attention le manifeste de Négawatt pour me faire une idée plus tranchée a priori moi je dirais que la vitesse en tout cas sur autoroute me paraît la bonne en termes de sécurité mais si ça peut vraiment aider pourquoi pas on est ouvert aussi à ce genre à ce genre d'hypothèse on n'y est pas fermé par principe et le fait de fermer les centres-villes par exemple aux voitures alors ça par contre c'est quelque chose qui est alors on l'a vu à Paris ça m'a un peu dérangé moi je pense qu'il vaut mieux justement encourager la création d'une filière nationale de véhicules moins polluants et en tout cas encourager à ce qu'ils soient achetés notamment par des incitations fiscales continuer là-dedans que fermer les centres-villes c'est parce que c'est souvent les banlieusards souvent les gens qui vont avoir plus de difficultés à se rendre chez eux donc c'est la double peine pour certains ça ça me à Paris on a l'impression que c'était un peu interdit aux pauvres c'est-à-dire les gens qui avaient les voitures les plus anciennes ne pouvaient pas rentrer donc quand c'est comme ça ça peut un petit peu me déranger nous on va aussi encourager le ferroutage ça ça fait partie de notre plan et pour ce que disait monsieur je suis entièrement d'accord le train à Toulouse pour qui a fait Toulouse-Paris ou Toulouse-Lille c'est infaisable c'est-à-dire que c'est 10 heures de train ça ça a été décidé à l'époque d'ailleurs par un type des républicains qui s'appelle Marc Sancy qui a isolé Toulouse pour favoriser Rodez et ce qui a fait qu'on n'a pas de TGV à Toulouse Anne Stammbach sur les transports la France est soumise à des propositions qui sont plus de l'ordre de mettre en place d'importants transports publics pour favoriser justement le fait que tout le monde puisse venir en centre-ville peut-être que vous pouvez nous parler de ça Oui c'est exactement dans ce sens-là pour ce qui est de la mobilité individuelle et notamment urbaine l'idée c'est effectivement de repenser l'urbanisme de favoriser le déplacement les mobilités dites douces comme justement le vélo et la marche à pied ce qui demande bien évidemment un investissement et un aménagement spécifique et puis de développer en parallèle des transports en commun écologiques oui pour éviter effectivement le problème que vous souleviez à l'instant Donc comment précisément vous avez des mesures incitatives Pas à ma connaissance non mais peut-être que si Je ne sais pas Camille Dumas peut-être que sur les transports je sais que vous avez une petite expérience là-dessus Peut-être que vous pouvez Peut-être deux remarques c'est vrai que on se rend compte que c'est jamais des sujets simples avec juste un critère et donc effectivement par exemple le fait d'avoir une amélioration des filtres au niveau des véhicules au départ ça paraissait une bonne idée et puis finalement on a favorisé aussi d'une certaine façon les missions de particules les plus fines qui sont les plus dangereuses donc c'est pour ça que c'est toujours j'ai un peu insisté les quelques fois où j'ai pris la parole sur le fait qu'il faut vraiment avoir une expertise interdisciplinaire collégiale collective sur ces sujets-là puisqu'on peut très bien partir même de bonne foi ou de bonne volonté sous l'angle d'un critère alors que c'est souvent plusieurs critères qui vont faire qu'au bout du compte c'est une bonne idée donc ça voilà c'est un peu sur ces sujets environnement santé risque voilà c'est vraiment un point à prendre en compte bon après c'est vrai que je vous ai dit un petit peu au début qu'on a lancé aussi donc une association un peu tournée sur des ressources des formations de la communication autour de l'agriculture urbaine bon là c'est un moyen aussi en fait pour nous on est pas mal d'enseignants donc voilà l'éducation nationale on y croit quand même je veux dire le côté de formé motivé voilà plutôt qu'on disait d'obliger et là aussi bon c'est un petit peu derrière avec l'idée d'avoir plus de liens entre l'urbain le périurbain d'avoir une meilleure qualité de vie voilà avec de la nature en ville mais aussi une meilleure connaissance justement de l'environnement par les urbains qui sont quand même la majorité des populations à l'échelle de la planète 60% en fait on vit actuellement à peu près en zone urbaine et les projections pour 2050 c'est de l'ordre de 80% donc il y a vraiment un enjeu aussi parce que les densités de population sont élevées dans ces zones là voilà mais il y a aussi cet enjeu de lien en fait entre ces urbains et le périurbain et puis une meilleure connaissance de l'environnement qui fait qu'on va aussi plus le respecter pas parce qu'on est obligé mais parce qu'on sent l'intérêt de le faire voilà donc moi c'est vrai que c'est peut-être mon côté éducation nationale mais je crois quand même toujours à ce côté de former les gens les motiver et puis finalement voilà en travaillant en réseau on arrive à faire pas mal de choses Fabrice Ruffier sur les transports sur les transports il y a quelque chose qui impacte quand même directement l'agriculture c'est justement la consommation des terres agricoles et il semblerait que la France soit pas très très studieuse dans le domaine donc on a quand même une prise de conscience depuis à peu près une dizaine d'années qu'il faut arrêter de consommer des terres agricoles parce qu'en plus les terres en général c'est là où c'est riche fertile et irrigable donc il y a une vraie prise de conscience de ce niveau là il y a la loi qui impose des choses mais il y a un petit peu du retard à l'allumage du côté des décideurs locaux donc il y a une vraie question à se poser en termes d'aménagement du territoire avec donc cette approche multicritère mobilité présence des activités économiques déclaration je veux dire il y a un grand mot d'intérêt général pour certaines terres et certaines zones entières agricoles qui doivent rester des zones agricoles voilà on peut plus maintenant avoir une approche comme ça simple critère et quand on pense aménagement développement il faudrait qu'on mette tous ces cursures là autour de la table et nous en tout cas ce qu'on constate de par notre petite langage c'est qu'effectivement on a du mal aujourd'hui à penser l'aménagement dans toute cette globalité et en particulier les terres agricoles sont souvent le parent pauvre parce que qu'est-ce qui les menace les terres agricoles alors qu'est-ce qui les menace des chiffres à la période précédente on est en train de diminuer un petit peu notre consommation de terres agricoles il y a certains pays d'ailleurs qu'on légiférait brutalement là-dessus qui ont interdit toute nouvelle consommation de terres agricoles et qui imposent de ne plus en consommer ou alors des taxes terribles quand on en fait donc on consommait je vais dire on va parler un petit peu de passer 70 000 hectares par an en France depuis une trentaine d'années donc on a perdu comme ça l'équivalent d'à peu près la surface de trois départements de surface agricole donc on a perdu du bien commun on a perdu des terres fertiles et on exonère un petit peu notre capacité dans l'avenir à nous laisser le spectre large du champ des possibles pour justement réinstaller réimplanter réaménager des activités sur le territoire du coup je prendrai un petit peu l'exemple du scénario after il faut quand même se laisser des chances de penser notre avenir sereinement et se garder des ressources disponibles il ne faut pas toutes les consommer tout de suite sinon et puis après voilà lié aux consommations de terres agricoles c'est l'allongement des temps de transport et tout un tas de choses complètement irrationnelles qu'on vit tous en famille monsieur qui travaille ici madame qui travaille là ça prend des proportions extraordinaires donc c'est sûr que ce n'est pas facile à aborder mais on parlait d'interdisciplinarité tout à l'heure il faudrait qu'on compose toutes ces choses là de manière à peu près intelligente il n'y a que le débat intelligent qui peut nous permettre de sortir d'impasse idéologique et décisionnel dans lesquelles on est depuis plusieurs dizaines d'années est-ce qu'il ne faudrait pas repenser complètement la place de la voiture oui pour revenir je me permets donc il y a un retour au niveau des fact checkers sur le thorium vous parlez du thorium monsieur Robin où là on me dit que finalement c'est trois fois plus abondant effectivement que l'uranium mais en même temps la manipulation et le retraitement sont beaucoup plus difficiles c'est un premier point et ensuite par rapport à une autre piste que soutient en fait le fond national c'est sur l'hydrogène on est aussi là dans des problèmes de production qui s'appuient justement sur le nucléaire et qui finalement on a l'impression de se réformer dans une logique qui n'est pas forcément une voie de sortie disons que moi je crois que les progrès techniques sont souvent synonymes de progrès humain pas toujours malheureusement en tout cas il faut y réfléchir et si vous voulez dans ces pistes qu'on avance il y a la volonté en tout cas d'avoir un état qui soit suffisamment stratège pour encourager ces recherches parce que à partir du moment où il y a une possibilité je ne vois pas pourquoi on se priverait par principe de ne pas regarder si c'est possible voilà je pourrais répondre là dessus avec l'exemple des gaz de schiste les gaz de schiste on pourrait dire il y en a mais nous notre opinion et on n'est pas les seuls il ne faut pas les regarder parce qu'on a un certain nombre de personnes qui disent pour limiter le réchauffement de notre planète il ne faut brûler que le tiers des combustibles des réserves de combustibles connues le tiers du charbon le tiers du fuel le tiers du gaz et si on brûle plus que ça on va à la catastrophe donc ça ne sert à rien d'aller explorer une filière qui par définition est condamnée et donc nous de la même manière on dit là aujourd'hui quand on regarde sur le passé il y a eu des sommes en recherche et développement très conséquentes qui ont été consacrées au nucléaire donc on dit maintenant il faut faire ses efforts sur les énergies renouvelables et on a quelque part suffisamment donné avec le nucléaire il faut le compenser et s'il y a des recherches et de développement à faire c'est sur des choses qui sont d'avenir les énergies renouvelables la maîtrise de l'énergie la maîtrise la demande d'électricité etc. D'ailleurs on a cette volonté aussi mais on n'exclut pas de pouvoir faire des choses je voulais juste répondre à un truc sur l'éolien parce que vous parliez de ces associations je pense que le système qu'on va mettre en place sera certainement plus clair c'est à dire qu'on veut faire de la démocratie locale donc plutôt que d'avoir des associations des minorités de blocage à chaque fois notre moratoire se propose si vous voulez d'interroger les populations et de bloquer pendant un an ou deux donc ce ne sera pas une perte de temps moi ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui l'encadrement de développement de l'éolien il est beaucoup plus important que pour plein d'autres choses c'est plus difficile de faire un parc éolien qu'une centrale nucléaire c'est plus difficile de faire un parc éolien qu'une porcherie et donc aujourd'hui c'est très encadré donc si on rajoute encore de l'encadrement je ne sais pas parce qu'il y a une concertation elle existe déjà moi j'ai déjà vu des faux référendums locaux et quand on pose une sorte de question on aboutit mais quand nous ce qui se passe c'est sur tous les projets il y a une concertation une explication et puis on a quelques personnes qui sont pour en France on est quand même je dois le dire un pays de râleurs donc sur chaque projet éolien on a des râleurs on a des râleurs qui vont être contre le mer il y a d'autres qui vont être contre pour d'autres énergies et on aboutit au fait ben oui sur des projets on a des gens qui sont contre mais la majorité dans beaucoup de cas c'est pour moi je le vois il y a des projets c'est la France d'en bas si je reprends une expression ancienne et controversée est pour et puis vous avez la France des résidences secondaires qui peut être contre donc c'est pas en faisant selon moi un moratoire qu'on va faire avancer les choses parce qu'au contraire ça va tout casser le développement d'une filière et quand on dit non à une filière ça veut dire qu'on dit oui à une autre alors que là on a besoin de sortir du nucléaire de passer au minimum de 75% à 50% ou à 0% et de donner toutes les chances aux énergies renouvelables ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui Camille Dumas vous aviez un alors peut-être voilà moi ce que j'ai retenu aussi de différentes discussions qu'on a eu c'est le côté aussi voilà un peu sobriété alors par exemple dans la réglementation sur les substances chimiques donc récemment finalement ça fait un peu plus de 10 ans mais c'est tout récent on a le règlement européen riche sur on va dire un peu l'évaluation et la réduction du nombre de substances chimiques qui sont présentes dans les articles du quotidien pour justement éviter de les retrouver dans l'environnement puisque finalement après même si voilà on peut avoir beaucoup de très bons chercheurs motivés voilà au niveau national bon ben ça reste quand même très compliqué finalement de faire des suivis des évaluations de risques de substances chimiques dans l'environnement puisque des fois on ne sait pas toujours lesquels chercher il y a des effets cocktails il y a des impacts éco-toxiques même à très faible dose donc c'est vrai que le bon sens c'est vraiment déjà de se dire réduisons le nombre de substances chimiques non utiles on va dire dans un certain nombre d'articles qui sont utilisés donc c'est un peu des aspects aussi éco-conception qui vont favoriser d'ailleurs après des aspects d'économie circulaire donc finalement un peu le bon sens je dirais c'est déjà de réduire un peu quand même les aspects on disait tout à l'heure la consommation de viande ça peut être aussi un voyage de moins en avion mais peut-être que justement on va se dire plutôt que de faire ce voyage là je peux aussi peut-être investir un peu de temps ou un peu d'argent dans un projet de jardin collectif je dis ça pas au hasard puisque moi c'est des choses que je trouve vraiment très intéressantes comme dynamiques les jardins collectifs on voit vraiment au niveau toulousain qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont professionnalisées et qui font vraiment du bon boulot je veux dire et qui font plein d'actions utiles je veux dire qui sont vraiment d'utilité publique dans les quartiers et qui vont en fait à la fois donner des informations sur des recettes de cuisine voilà des pratiques on parlait des engrais verts tout à l'heure la qualité des sols donc voilà moi je pense que après c'est un petit peu la petite intervention qu'on a eu en début chacun peut faire des petites choses finalement mais qui cumulent sont quand même intéressantes mais ça empêche pas que sur les grandes décisions effectivement il faut pouvoir organiser les moyens de la concertation et du côté un peu science et démocratie je veux dire qui n'est pas à mon avis qui n'est pas vraiment réalisé pour le moment voilà et ça c'est pareil c'est pas des mesures où on dit il nous faut plein de sous c'est des mesures plutôt d'organisation de la démocratie sur des sujets qui nous impactent tous et qui vont impacter nos enfants nos petits-enfants voilà alors puisqu'on en est avec ce qu'on fait avec ses mains on va arriver bientôt à la conclusion de cette émission et ça va être le moment des mots de demain c'est une petite rubrique vidéo pour apprendre le vocabulaire politique de la langue des signes on regarde ça tout de suite l'écologie c'est quoi ? je te l'ai enseigné tu te rappelles ? j'ai oublié le mot écologie vient du grec antique oikos qui signifie maison et de logos qui signifie science concept c'est la science qui étudie les interactions entre un organisme vivant et son milieu de vie oui c'est vrai je me rappelle c'est un biologiste allemand qui a inventé le mot la matière a commencé à être diffusée et enseignée à l'école en France il n'y a pas longtemps en 1871 bien mais pourquoi on signe le mot écologie comme cela ? le signe écologie pourquoi ? si on regarde la nature on voit bien qu'elle est de couleur verte ce symbole a donc été repris pour le mot écologie ah d'accord je vois est-ce que tu peux m'expliquer l'état d'urgence s'il te plaît ? la première fois que j'en ai entendu parler c'était pour les attentats de Paris le président François Hollande disait qu'il faut mettre en place l'état d'urgence mais précisément c'est quoi ? justement il n'y a que 5 états d'urgence en France depuis 60 ans c'est une situation exceptionnelle par exemple la préfecture de police dispose de pouvoirs supplémentaires pour rentrer dans les appartements et faire des recherches de jour ou de nuit si une personne est considérée suspecte on peut lui interdire de sortir du territoire ce sont des exemples parmi d'autres Ophélie signe état d'urgence le mot état je croyais qu'il se signait état comme le pays mais non avant elle m'a expliqué qu'on signait état comme cela le mot urgence est en lien avec le signe vite c'est un signe visuel qui fait référence aux voitures qui défilent comme les transports l'hôpital les pompiers la police tous ceux qui doivent aller vite c'est pourquoi on signe état d'urgence c'est bon j'ai juste ? c'est bien c'est exact un candidat qui se présente aux élections est-il obligé de faire une campagne pour que les gens y votent ? alors c'est pour cibler les personnes qui hésitent qui ne savent pas pour qui voter on leur présente le programme on essaye de les attirer dans son camp mais quand même les candidats dépensent vraiment beaucoup d'argent comment sont financées les campagnes ? les soutiens aux candidats peuvent leur faire des dons l'état peut aussi leur allouer un budget dédié à la campagne le calcul de la dotation est proportionnel au nombre de députés à l'assemblée plus les partis ont de députés plus la somme qui leur sera attribuée est grosse et inversement les dépenses de campagne comprennent l'impression des affiches des flyers etc d'accord pourquoi le signe pour une campagne présidentielle n'est pas le même que pour la campagne en milieu rural ? le mot campagne a deux sens différents ici le mot campagne vient du signe publicité ce qui signifie le besoin d'attirer les regards bien entendu les personnes qui vivent à la campagne peuvent voter le signe électoral est clair c'est le symbole de l'urne dans laquelle on insère le bulletin évidemment la prochaine fois on va demander aux invités de traduire le nom de leur collectif ou association en langue des signes eux-mêmes on vous forme on pense que ça va être possible on arrive maintenant à la conclusion de ce débat et donc il y avait une question qu'on se posait c'était en fait on voit bien que la transition énergétique et aussi celle de l'agriculture sous-tendent en fait la question de la rupture avec nos modes de consommation et probablement aussi avec l'idée de la croissance et donc on voulait savoir ce que vous en pensiez oui et je pense qu'effectivement derrière toutes ces questions on retrouve effectivement le problème de la croissance à tout craint le problème du libre-échange du déménagement des marchandises d'un bout à l'autre du monde et pour moi je crois que aujourd'hui on parle d'urgence écologique mais on pourrait aussi parler d'urgence sociale ou de l'urgence démocratique qu'on connaît dans notre pays pour moi la cause est la même c'est notre soumission à la finance au lobby des multinationales et au libre-échange généralisé à tout craint et si on regarde on parlait d'agriculture si on regarde derrière les difficultés et les problèmes de santé des agriculteurs on va retrouver Bayer on va retrouver Monsanto on va retrouver la grande distribution si on parle d'énergie tout à l'heure je mentionnais le fait le poids des lobbies et l'immobilisme du coup en l'occurrence des pouvoirs français si on parle de l'état de la planète aujourd'hui elle est saccagée justement par cette consommation à tronc et cet ultra-libéralisme donc oui moi je crois qu'il est urgent de remettre en cause tous ces traités au libre-échange nos façons de vivre de consommer et qu'il est urgent de porter justement un programme collectif ambitieux porteur d'espoir Gabriel Robin écoutez je vais vous surprendre je suis assez d'accord vous seriez décroissant non alors je lis la revue de la décroissance la revue limite j'ai lu Lucien Cerise etc par curiosité ça fait quelques années notamment via la revue Elements au départ après je suis pas forcément décroissant moi-même sans pour autant non plus vouloir faire de la croissance le si vous voulez l'objectif absolu de toutes nos politiques parce que ça devient un petit peu délirant heureusement je TAFTA est en voie de suppression CETA c'était encore autre chose mais nous on a on a combattu contre ça au sein du Parlement Européen je l'ai vu vous parliez des lobbies les lobbies je les ai vus dans mon boulot au Parlement Européen ils sont partout vous avez des lobbies de pression qui rédigent quasiment les rapports des députés européens français et des autres nations qui rédigent leurs amendements c'est proprement délirant c'est à dire que finalement le député européen n'est plus que le n'est plus que le messager des lobbies donc oui effectivement il y a une philosophie aujourd'hui du sans-frontierisme total du libre-échangisme le plus débridé qui ne peut pas être séparé de la question écologique et de la question de développement durable de nos territoires de nos terroirs aussi de notre patrimoine matériel mais aussi de notre patrimoine immatériel c'est à dire de ce que nous sommes en tant que peuple si vous voulez si on réfléchit par exemple à la question de l'urbanisme l'extension perpétuelle des banlieues et l'étalement des villes c'est une question qui n'a pas été posée une seule fois au cours des débats sur la campagne présidentielle alors que c'est une vraie question est-ce qu'il faut construire plus haut par exemple pour éviter cette extension perpétuelle qui est en train d'empiéter notamment sur les terres agricoles donc ça c'est ce genre de question là en tout cas qu'on va essayer de soulever sans pour autant je ne fais pas non plus de la croissance un ennemi la croissance le progrès ça peut nous bénéficier et par contre il faut mettre un frein il faut mettre des bornes que je qualifierais d'éthique beaucoup plus que de morale d'éthique alors justement vous parlez d'éthique et vous parlez également de l'influence des lobbies au niveau de l'Europe et de son parlement est-ce que c'est à dire qu'à raison que Valorand Saint-Just qui est trésorier du Front National en janvier de cette année quand il faisait la promotion de l'augmentation des places de stationnement ou de l'utilisation du diesel et de ne pas faire une croisade contre le diesel qui est quand même un problème au niveau des particules est-ce qu'il y a une influence des lobbies derrière ça ? Alors moi je ne suis pas conseiller régional à l'Ile-de-France comme Valorand Saint-Just donc je ne sais pas il y a aussi une question de politique locale je suppose par rapport à madame Anne Hidalgo ce qu'a voulu dire Valorand et je serais plutôt tenté d'être d'accord avec lui oui effectivement le diesel est polluant mais est-ce que c'est à madame Hidalgo d'interdire des voitures plus anciennes alors qu'il y a des voitures qui sont plus récentes qu'on autorise de circuler qui sont des Porsche Cayenne S par exemple des énormes 4x4 tout neuf ils sont aussi polluants que les diesels d'il y a 20 ans qui n'ont pas le droit de circuler si vous voulez alors là elle n'a rien fait madame Hidalgo donc c'était simplement de la pub et il a eu à mon avis raison de le dénoncer parce que ce type d'écologie est complètement déconnecté des enjeux et des réalités que vivent les gens de tous les jours mais là en l'occurrence c'est en rapport avec le lobby de production du pétrole puisqu'effectivement il y a un avantage à la production du diesel c'est une politique qui a été prise en France il y a très très longtemps je trouve quand même que votre déduction est assez osée c'est pas parce qu'il a défendu c'est pas parce qu'il veut plus de places de parking qu'il est travaillé par Total par rapport aux liens entre l'écologie la croissance vous souhaitez réagir ? un peu toujours sur la même bon moi je suis un peu monomaniaque je veux dire c'est vrai que je pense qu'effectivement le côté social solidarité il est bien sûr hyper important puisque ce qu'on disait bien sûr il y a les problèmes de pollution de réchauffement climatique de crise écologique mais c'est vrai que l'humain on voit quand même aussi beaucoup de misère globalement autour de nous que ce soit en France ou dans d'autres pays avec des problèmes d'alimentation des problèmes d'exposition à des polluants donc pour moi c'est un peu alors moi je ne fais pas de la politique je fais plus de l'enseignement et des recherches donc c'est vrai qu'en tout cas moi j'ai vraiment envie d'être acteur enfin c'est ce que je fais mon petit niveau sur des aspects de équité solidarité de donner du sens aussi un petit peu parce que finalement des fois au bout d'un moment on se dit mais à quoi ça sert de faire ça il y a une certaine obsolescence souvent on va parler d'obsolescence programmée pour les grippins mais moi je trouve qu'il y a de l'obsolescence on disait voilà pour des agriculteurs des fois il y avait une certaine obsolescence aussi programmée ou des fois même dans les universités si on se dit qu'on va commencer à avoir des systèmes à l'américaine ou j'en sais rien ça fait aussi un peu peur par rapport à du sens des valeurs qu'on a au niveau français donc voilà je pense que là aussi pour se donner les conditions d'une transition écologique énergétique c'est important aussi d'avoir un grand nombre de personnes en bonne santé physique et mentale et motivées et avec de l'émulation et en capacité parce qu'ils vont être aussi motivés je veux dire pour agir et qu'ils seront en capacité de le faire voilà donc moi à mon niveau je dirais un peu dans l'éducation nationale je ne suis pas ministre de l'éducation nationale mais déjà à mon petit niveau j'essaye de faire beaucoup de choses sur ce côté d'émulation de partage et puis d'avoir des ressources en accès libre je veux dire pour tout le monde et juste aussi c'est vrai que sur le sur le handicap moi j'avais toujours été depuis longtemps enfin il y avait une tradition un peu familiale voilà par rapport au handicap je veux dire où on était vraiment dans l'inclusion et c'est très intéressant finalement pour aussi des enseignants de travailler sur des concepts voilà de développement durable etc. pour essayer d'avoir en langue des signes justement ces concepts là parce que ça nous oblige vraiment ça nous pousse dans nos retranchements de bien définir ces concepts donc là aussi moi je pense que c'est un enjeu de développer davantage d'inclure davantage voilà le handicap au niveau de l'éducation nationale ça nous fait progresser et voilà je vais finir là dessus d'accord alors on nous dit en fait sur notre travail de vérification des faits par rapport à cette au vote contre les traités TAFTA c'est un que Marine Le Pen ne serait pas allée voter le 28 mai 2015 oui enfin en tout cas on a toujours été contre TAFTA Marine Le Pen si vous voulez est présidente dans des premiers mouvements politiques français si ce n'est le premier en tout cas du moins aux dernières élections régionales en nombre de voix de suffrage exprimé elle a toujours manifesté son opposition à TAFTA ça c'est c'est un truc c'est un petit peu un truc de journaliste bon c'est pas pour bon en tout cas je la connais personnellement je peux vous dire que j'ai déjà discuté avec quelqu'un et Jean-Luc Mélenchon il est allé voter je ne l'ai pas vérifié mais je suppose que oui ça me laisse ruffier sur la croissance vous souhaitiez intervenir Paul Neau aussi peut-être pour conclure l'émission enfin l'un des deux celui allez-y pardon excusez-moi donc nous on n'emploie pas le terme des croissances on va plutôt employer le terme de sobriété parce que on va dire nous on est pour la croissance de l'éducation la croissance des questions de santé des budgets de santé etc donc on emploie plutôt le terme de sobriété et on est aussi dans une démonstration positive et de donner de l'espoir pour montrer que les choses sont faisables parce que le tableau il est plutôt noir par rapport au changement climatique par rapport à plein d'autres menaces et donc nous tout notre notre démonstration elle n'est pas dans une rupture totale on montre on touche pas à notre confort dans tout ce que l'on montre on reste sur du 19 degrés on reste sur sur des modes de transport des kilométrages que l'on fait relativement peu modifiés donc on n'est pas nous dans le scénario dans quelque chose qui est une rupture totale on est dans des petits matins plutôt que des grands soirs on est avec plein de petites choses qui permettent un monde un peu plus un peu plus positif un peu plus durable mais on a cette urgence cette épée de Damoclès au dessus de nous que l'on répète à chaque fois Fabrice Ruffier oui je veux bien prendre la parole là dessus la croissance de quoi finalement parce qu'on nous dit c'est un peu un mot totem on nous parle de la croissance mais en fait on ne parle que de la croissance du PIB donc il y a plein d'autres indicateurs il y a plein de gens intelligents qui travaillent sur les autres indicateurs on sent bien tous intuitivement qu'il y a d'autres indicateurs possibles et qu'effectivement comme dit Paul Nau on peut imaginer un futur souhaitable soutenable désirable dans des cadres qui ne sont pas ceux qu'on nous impose aujourd'hui très certainement donc oui à la croissance du bonheur des biens communs etc il y a plein de marges de croissance possibles aujourd'hui autres que celles de la croissance du PIB ça c'est certain Anne Stambeck pour conclure on me dit que vous avez un petit peu moins parlé que les autres invités si vous voulez conclure sur le modèle économique la croissance les modes de consommation c'est ce que j'avais à dire juste avant d'accord peut-être à ce moment-là juste recentrer sur l'écologie et dire que pour nous c'est vraiment au centre de notre programme l'urgence écologique est vraiment capitale dans l'enjeu et de taille il s'agit de sauver l'écosystème humain le seul dans lequel on peut vivre c'est pour ça que nous par exemple on propose d'inscrire dans le map de la république c'est-à-dire dans la constitution la règle verte qui dit qu'on ne peut pas prélever de la terre plus qu'elle ne peut produire et qu'on s'engrage dans cette planification écologique que j'ai un peu déclinée tout à l'heure à la fois dans le plan de transition énergétique plan de transport plan de plan pour l'agriculture écologique et paysanne donc pour conclure tout est possible mais il incombe aux citoyens et aux représentants politiques de prendre leurs responsabilités de toute urgence merci à tous d'être venus sur le plateau de la brèche ce soir merci infiniment à toute l'équipe de la brèche merci à vous de nous avoir regardé n'hésitez pas à partager l'émission à faire des commentaires sur les réseaux sociaux oui vous pouvez donc nous retrouver dans 15 jours il y a l'émission donc le 21 février qui sera sur le thème de la construction des discriminations et par ailleurs l'émission de cette soirée donc sera également reproduite en intégralité avec la transcription LSF et les sous-titres d'ici une semaine merci encore à TV Bruit ah oui on me fait signe qu'il faut que je vous dise que vous pouvez nous soutenir soutenir notre indépendance en participant au pot commun de la brèche que vous pourrez trouver sur le site merci encore à TV Bruit et à la maison de quartier de Bagatelle merci encore à TV Bruit 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 il me fait rebel et 19h je relève en effet dans ces dernières déclarations à Excel utilisées 13 s